Vraiment, vous avez une parcelle dans laquelle vous marchez sans bottes ici. Dans ce champ de la boutonnière du pays de Bray, le blé n'a pas été inondé. Il a poussé parmi d'autres végétaux, des trèfles, des fèves. C'est un sol riche et aéré. Un peu plus loin, toujours pas d'eau. Mais un tapis végétal de facélie, une autre plante, c'est la nourriture des vers de terre. Le drainage assuré par ces galeries de vers de terre non affectées par le travail du sol. Donc jusqu'à la surface du sol, vous avez ces drains naturels de trous de vers de terre qui évacuent des quantités d'eau énormes, bien plus qu'un champ qui aurait été travaillé. Ici, c'est un sol vivant, comme aime le dire, ce conseiller de la chambre d'agriculture de Seine-Maritime. Le labour sera superficiel, il ne tassera pas la terre. Les galeries de vers de terre, les racines des plantes, vont permettre à l'eau de s'infiltrer et les cultures ne seront pas noyées. Au-delà d'un certain laps de temps sous l'eau, le végétal, il meurt. Et vous pourrez semer plus facilement ? On peut rentrer plus facilement dans les terres. Du fait qu'elles se drainent mieux, on rentre plus facilement dans les terres. On tombe sur une brique qui est capable d'évacuer énormément d'eau par mètre carré. Il faut plusieurs années d'essais et de tâtonnements pour maîtriser cette agriculture de conservation des sols. Elle permet à la terre de respirer et limite les inondations. C'est quoi ? Maintenant ! Sous-titrage ST' 501